Maintenant il y a plus de 25 crises humanitaires majeures qui frappent la planète actuellement, que ce soit lié à des conflits ou au climat. Ces crises en tout cas sont évidemment très complexes. On va faire le bilan avec notre invité en studio, François Audet. Il est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Monsieur Audet, bonjour. Bonjour. Je voulais peut-être faire coller notre discussion avec l'actualité, avec encore une fois un garçon de 8 ans, un guatemaltec, qui est mort dans les mains des services douaniers américains. Ça, c'est une crise qui continue d'alimenter les manchettes et c'est une crise réelle à ces migrants d'Amérique latine. Oui. Et en fait, la vraie tragédie, c'est que ce serait le deuxième enfant qui serait mort, comme vous l'avez dit, dans les mains des services sociaux américains. C'est d'autant plus troublant. On ne parle pas d'enfants de la guerre ou qui sont morts de famine au Yémen, on pourrait en reparler. Mais oui, donc la crise migratoire qui frappe l'ensemble de l'Amérique latine provient notamment un peu du Venezuela, d'Haïti, d'Amérique centrale, avec le déplacement des cartels, des narco-trafiquants en Amérique centrale et au Mexique. Beaucoup veulent remonter la frontière vers les États-Unis. Et on le sait avec le président actuel, donc il y a un mur dans tous les sens du terme qui se bâtit à la frontière. Certains ont réussi à rentrer. Il y a une gestion très difficile actuellement à la frontière. Et malheureusement, de manière très surprenante, un deuxième enfant serait mort. On ne sait pas encore de quoi, ce dernier, malheureusement. La première petite fille, c'était pour des raisons de manque d'eau carrément. Donc il y a une surabondance dans les espaces qu'on leur donne. Il va faire très chaud, très mal ventilé. Et il y a des hydratations, malheureusement. Alors on verra pour ce second petit garçon qu'est-ce qui s'est passé. Il y a évidemment, on le disait, plus d'une vingtaine de crises humanitaires majeures. Il y en a plus que ça, évidemment, mais les majeures qui nous préoccupent. Donc il frappe plus d'un million de personnes, c'est comme ça qu'on les qualifie. C'est énorme, effectivement. Bon, on parlait du Yémen, Soudan du Sud, Venezuela. Ça, c'en est trois grosses, là. Oui. Le Yémen, actuellement, est qualifié par, je dirais, la communauté de pratique avec laquelle je collabore comme étant la plus importante actuellement. C'est 22 millions de personnes. 22 millions de personnes, c'est plusieurs fois la population du Québec. C'est énorme. 22 millions de personnes, donc, qui sont en demande quotidienne d'aide humanitaire, d'aide alimentaire, médicaments, etc. 2 millions de personnes déplacées à l'interne dans un pays en guerre, donc le Yémen, qui est un pays en guerre depuis quelques années. Donc cette année n'est pas l'année où le conflit a émergé, mais a été une année très violente et pour laquelle on ne voit pas poindre non plus de résolution. Alors, malheureusement, 2019 va s'avérer très difficile pour ces 22 millions de Yémenites-là qui sont coincés littéralement dans le pays parce qu'il y a très peu de difficultés, très difficile d'accéder. Le conflit fait rage. Alors, les humanitaires, dans ce temps-là, les Nations Unies ne peuvent pas rentrer dans des zones de combat, évidemment. Il y a d'autres crises aussi qui sont toutes aussi majeures, mais qui passent peut-être en arrière. C'est comme chaque année, il y a des nouvelles crises, ça fait qu'on oublie les autres. Voilà. Mais la Syrie, par exemple, c'est un drame terrible. Loin d'être terminé. On en a beaucoup parlé pour des raisons tout à fait évidentes, notamment ici avec l'ouverture qu'on a eue pour recevoir le 40 000 réfugiés syriens il y a quelques années. La Syrie, donc, loin d'être terminée. On a gagné du terrain, on étant donc l'Occident, notamment la coalition, on a gagné du terrain sur l'État islamique, qui a perdu un peu des plumes. Mais les factions sur place, l'équilibre régional et local n'a pas encore été établi. Il y a encore beaucoup de combats. Ça reste encore aujourd'hui d'une perspective humanitaire, donc entre 5 et 6 millions de personnes déplacées en Syrie et à peu près l'équivalent aux frontières, aux pourtours, notamment en Turquie, au Liban et dans les pays limitrophes. Donc, une douzaine de millions de personnes actuellement qui demandent encore de l'aide humanitaire pour survivre. Et là non plus, tout comme le Yémen, 2019 ne sera pas une année positive pour la Syrie. On n'est pas du tout dans les pourparlers pour la paix, donc la population va être encore dépendante de l'aide. Un mot en terminant sur ce qu'on appelle peut-être les réfugiés climatiques, ou en tout cas les victimes de catastrophes naturelles et autres. Ça aussi, il faut surveiller ça. Oui, tout à fait. C'est une vague de fonds, malheureusement, qu'on voit pointe depuis quelques années. Lorsque le climat est en jeu maintenant, ce que la science nous dit, c'est qu'il n'y a pas une telle chose qu'une catastrophe naturelle, à part celle-là sismique, évidemment, comme on l'avait avec le tsunami. Mais lorsqu'il y a des sécheresses, les sécheresses vont engendrer des tensions sociales, des tensions avec les groupes de producteurs agricoles, des combats, des conflits, etc. Donc la catastrophe naturelle n'est pas unique en soi, donc ça devient toujours très complexe par la suite, tension sociale. Et donc oui, on indique aujourd'hui qu'il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui migrent pour le climat, donc pour des raisons essentiellement climatiques aujourd'hui, notamment en Afrique. Bien des sources d'inquiétude encore une fois en 2019. Merci beaucoup, François Audet. Ça me fait malheureusement plaisir d'être ici. Merci encore. Merci. 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 Merci.